Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le logiciel Tag & Rename. Moi c'est la version 3.6 mais il y en a des plus récentes, mais il n'y a pas grand chose qui change. Donc c'est un logiciel qui permet d'éditer les playlists, les dossiers de musique, tout ce qui est visier musicaux. Et ça permet d'éditer les tags qu'il y a à l'intérieur, donc les informations, l'artiste, l'année, le label, la vitesse, tout ça. Donc ça fait gagner beaucoup de temps et c'est pas négligeable. Donc là vous choisissez dans quel dossier vous voulez aller. Moi je vais aller dans celui-là, parce que les autres je les ai fait déjà. Et là on se rend compte que c'est vite le bordel, donc si vous voulez avoir une playlist bien faite et un ordi bien rangé, c'est le logiciel qu'il vous faut, il est super. Donc voilà, donc on va commencer. Donc déjà là, on voit que tout est sélectionné. Donc on va en faire quand même, voilà. Donc déjà, album, album, donc c'est Thunderdome, volume 12. Hop là. Donc ça c'est fait. Ensuite, hier, bon, l'album est sorti en 1996, donc toutes les musiques seront 2996 ou avant. Donc moi quand c'est comme ça, je mets ce petit signe, qui je ne sais pas, enfin ce petit signe, ce petit accent plutôt. Je ne sais pas si c'est un exemple en France, je ne sais pas. Donc voilà, et je marque 1996 devant. Ensuite le genre, c'est de la techno. Comment, j'en veux pas. Et case, bah voilà, donc ça en fait c'est pour enlever toutes ces majuscules que les Américains mettent à chaque mot. Ça ne sert strictement à rien, c'est comme ça. Voilà. Donc moi je les enlève. Et là on fait self tag. Et pouf, il y a tout qui se met bien. Voilà, toutes les majuscules ont disparu, tout ça. Là donc faites attention parce que si votre, vous mettez une majuscule ailleurs dans l'album, mieux que vous avez coché cette case, et ben ça reste en majuscule. Donc après vous l'avez coché, et vous recommencez. Hop là. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, pour les éditions un peu plus poussées. Donc avec vraiment tous les choix possibles des tags. Vous allez dans edit, all supported tags. Donc voilà. Donc là, donc track je le fais pas. Parce que je vous montrais tout à l'heure qu'est-ce qu'on peut faire. Ce qu'on peut faire avec des disques. Alors, c'est un sur deux. Donc ça, ça va modifier tout ce qu'il y a dans tout. D'accord ? Donc tout ce qu'il y a dans tout. Je ne sais pas comment c'est compliqué. Donc voilà, tout ça c'est déjà fait. Et machin. Donc voilà, là j'en avais besoin que pour ça. Ça y est ? Hop là. Et là. Ah oui, donc faut l'afficher d'abord. Ok. Comment album. Disque. Donc voilà. J'ai mis disque. Sauf qu'il s'est pas... Ah voilà, il est là. Et voilà, rassure de vous. Donc voilà. Ensuite donc on va les renommer une à une. Ah non. Avant je voulais vous montrer autre chose. C'est pour les tracks. Alors. Vérifiez que c'est dans l'ordre. Vous sélectionnez tout. Contrôle A. Track. Donc là en fait vous allez choisir quel format vous voulez que les tracks soient mis. Les numéros. Donc là vous allez là. Donc toutes les sections. Vous allez là. Donc moi j'aime bien passer comme ça. Voilà. Donc passer comme ça. Donc voilà. Mais si par exemple vous voulez qu'il y ait. Je sais pas bon. Un zéro devant. Ça. Si vous voulez qu'il y ait deux. Ça. Etc. Etc. C'est au bout de chacun. Donc voilà. Donc déjà j'ai tout ça qui est renommé. Donc ça m'a permis de renommer toutes les années. Tout le genre. Tout le tracks. Tout l'album. Et. Tout le numéro de CD. Donc ça j'aurais dû le faire un à un dans l'album. Donc déjà là vous imaginez le temps qu'on gagne. Ensuite bon bah y'a un truc qu'on peut pas enlever. C'est que bon. On a tous nos petits trucs. Moi j'aime bien. J'aime bien mettre la première lettre en majuscule dans la parenthèse. C'est peut-être possible hein. En. Toute édition mais je sais pas encore le faire. Donc. Donc voilà. Donc là on vérifie tout. Moi j'aime bien enlever tout ce qui est DJ. Donc bon. Voilà. Qu'il soit DJ ou pas on s'en fiche hein. Je veux juste que la musique soit nommée. Et savoir de qui c'est. J'aime bien aussi quand plusieurs artistes comme ça. Mettre le. La première lettre de l'alphabet. Alors B c'est avant le D. Donc je le mets avant. Parce que je pense que l'ordre. n'a pas vraiment l'importance. Voilà. Ensuite. Maintenant que j'ai tout renommé. Je vais pouvoir. Hop là. Contrôle A. Je vais pouvoir tout sélectionner. Et là je vais faire un truc qui est super. On a une file. Donc. Là vous avez une masque editor. Donc en fait vous choisissez. Qu'est ce qui va apparaître ici. Maintenant qu'on a tout bien renommé ici. Donc moi j'aime bien qu'il existe. Et après le nom de la musique. Donc voilà. Donc ça c'est sélectionné. Rename. Hop. Voilà. Tout est nickel. Tout est renommé. Et ça en très très peu de temps. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je ferai peut-être d'autres tutoriels. Je ne sais pas encore. Spécialisé soit dans la musique. Soit dans le mixage. Soit dans la. Soit des tutos. Enfin des tutos. Oui ça va être des tutos. Mais des tutos qui sont. Qui sont vraiment constructifs. Qui sont un petit peu poussés. Donc je verrai. En attendant. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Et des suggestions. Si vous voulez que les vidéos durent plus longtemps. Moins longtemps. Si vous voulez que je développe plus. Ou des choses comme ça. Et s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Dans mon tutoriel. Bah n'hésitez pas à le dire. C'est. C'est important. Donc voilà. Ciao ciao. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.